Professeur ? Professeur ? Je suis désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Sous-titrage ST' 501 Et le capitaine Dario, vous pensez qu'il... Parfaitement fiable. Un officier exemplaire est dénué de toute fantaisie. Un bloc de muscles et de raisons. Même si cette dernière a dû être passablement affectée par ce dont il semble avoir été témoin. Tout à fait extraordinaire. Le général ? Monsieur de fond d'œuvre est là. Faites-le entrer. Monsieur le ministre de la Marine. Fond d'œuvre, essayez-vous. Vous allez pouvoir exposer au capitaine Tréguier ce que nous attendons de lui. Tréguier. Vous êtes de Morlaix ? Plus près de l'Agnon. Ma mère a... Étrange pays. Infini océanique à la proue. Marais puants et sombres forêts à la poupe. Ils poussent les marins les plus onacieux et les plus crétins les laboureurs. J'espère que vous faites partie des premiers. Oh, eh bien, je crois que je... Monsieur de fond d'œuvre nous prête main forte dans notre entreprise. Sa société républicaine d'études géographiques se chargera d'organiser et de financer votre expédition. La banque fond d'œuvre prend très à cœur les intérêts de notre jeune République. Et la République mettra à disposition de la société fond d'œuvre pour la prospection forestière et minière toutes les informations précieuses que vous récolterez en chemin. Je ne comprends pas très bien. Mon objectif est de retrouver la trace du professeur et de vérifier s'il ne sait pas... 200 000 francs ! C'est beaucoup pour ramener à la raison un vieux botaniste. Vous ne trouvez pas ? On ne met pas tout le lait dans la même baratte, comme on dit chez vous. Et tout le monde en profite. Il est bien entendu que, tout comme l'était l'expédition de Delécluse, notre petit projet est strictement confidentiel. Oui. Même le président Thiers n'en sait que le minimum, c'est-à-dire rien. Vous aurez des ennemis redoutables, la nature et les peuplades indigènes, qui n'ont nulle envie de faire votre connaissance. Mais ne vous méprenez pas sur vos véritables ennemis, les pires ennemis de la France. Leur appétit de conquête brigue le bassin du Congo, et il serait en joie d'apprendre nos actuels déconvenus. Vous allez empêcher que cela n'arrive. Les intérêts et l'honneur de notre patrie sont en jeu. Vous voulez parler de... Les Belges, Tréguier. Les Belges. Tenez, jetez un oeil sur cette lettre. Ces cloches de français doivent se bouffer les doigts. C'est intéressant. En ce moment même, d'après mon informateur, le ministre de la Marine et le gros fond d'oeuvre sont en train d'engager un imbus quelconque pour rattraper discrètement leur désastre. Et vous, M. Keuipers, vous comptez sur moi pour tout révéler de leur honteux petit secret. Que nous publierons en 25 épisodes à la première page de mon journal. L'or et la gloire pour moi comme pour vous, Mlle de Willers. Sans compter la reconnaissance éternelle de sa majesté Léopold. Les France qui ont voulu avoir le Congo avant nous, et je vous jure que je ferai tout pour les en empêcher. Si ce que raconte cette lettre sur l'expédition de l'écluse est vrai, on peut dire que le destin nous a donné un sacré coup de main. Le Seigneur, pas le destin. J'ai toujours su que Dieu était belge. Mais comment vous êtes-vous procuré cette copie ? Le Seigneur ? Disons que le palais suit de près ce que l'ennemi trafique en Afrique, et que je suis de près ce qui se trafique au palais. Vous y croyez à cette tournure des événements ? La transformation ? On peut même parler de métamorphose. L'Afrique, c'est déjà l'autre monde. On parle de lieux qui n'ont jamais été vus par aucun homme civilisé, où la forêt est si dense qu'on est plongé toute la journée dans une obscurité totale. Enfin, j'imagine. Vous avez lu les récits de M. Darwin, Camille ? Évidemment. Mais il n'envisage pas que l'évolution des espèces puisse aller en sens inverse, il me semble. Ni aussi rapidement, je sais. Afrique centrale ? Nous parlons des dernières terres inexplorées par les Européens. Aujourd'hui, on connaît tout, des papous et des indiens réducteurs de tête, mais le Congo, c'est un gourgues à terre. Ils seraient donc presque tous devenus... Des singes. Oui. D'après les croquis du capitaine Darieu, très habilement tracés d'ailleurs, le professeur et ce qui restait de son équipe se sont transformés en... Ben, regardez plutôt. On n'a jamais vu aucun primate de ce type. On dirait presque un homme. Ils ont rapetissé pendant la transformation. Le casque de Delécluse lui tombe sur les yeux. Heureusement qu'il y a les oreilles. Selon Darieu, la caravane s'est retrouvée coincée dans cette immense colonie de primates et... Et pof ? Ah non, pas pof. Non. Ça aurait été progressif. Le cas a été transmis à un membre éminent de l'Académie des sciences, en qui nous pouvons avoir toute confiance. C'est aussi un membre du gouvernement. Et il a évoqué plusieurs explications possibles. Qui serait ? Ça va de maladie infectieuse transformatoire, je cite, à incident magnétique dû à l'équidistance des deux pôles. C'est très complexe. Et très sérieux. Comme l'est la menace que cet incident fait peser sur les ambitions de la France en Afrique et l'image de notre pays dans le monde. Il est cependant possible que je retrouve le professeur Delécluse sous sa forme humaine d'origine. Ce serait une bénédiction. Ce que nous souhaitons tous. Mais si les croquis montrent la vérité ? Vous prendrez les mesures que votre devoir patriotique vous impose, capitaine. Mieux vaut un héros mort qu'un singe en vie. Excusez-moi, mais puis-je savoir pourquoi vous m'avez choisi, moi ? C'est très simple. Vos états de service sont assez pitoyables et la marine française ne sentira pas particulièrement les conséquences de votre absence. Vous avez eu quelques vélétés botaniques et zoologiques, rien de brillant, mais cela pourra toujours servir. Pas d'épouse, pas de descendants, personne à indemniser s'il devait vous arriver quelque chose. Et comme vous n'avez pas l'air d'avoir la moindre ambition, nous nous sommes dit qu'un poste tranquille au ministère vous conviendrait si vous réussissiez votre mission. Et je dois même pouvoir vous trouver quelque chose dans un de mes établissements, si vous préférez. Bien. Très bien. Alors, vous prendrez le même navire que le pauvre cloche qu'ils auront choisi pour la mission. Probablement la corvette, la Galissonnière, qui apparaît de Nantes à la fin du mois. Très bien. Vous avez trois semaines de traversée pour vous rendre indispensable et rejoindre l'expédition. Et pour les frais ? Le journal pourvoit à tout. Très bien. Je dîne ce soir avec quelques-uns de nos plus éminents hommes d'affaires. Ils sont très intéressés par votre petit voyage. Et nul doute que les Français seront très intéressés par ma généreuse contribution à leur expédition. Je vous laisse le soin de vous inventer une nouvelle vie. Il m'a semblé que vous étiez particulièrement douée pour cela, lors de nos précédentes collaborations. Oui, je ne suis déjà presque plus moi-même. Je file à la bibliothèque de l'Institut. Consultez ce qu'ils ont sur les explorations passées et présentes. Et sur les primates. Au cas où vous auriez des doutes sur l'identité d'un macaque dans la forêt ? S'ils poussent des cris arrogants, je saurais que c'est un Français. Camille de Willers, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi j'ai fait appel à vous. Merci, Seymour. Merci. Merci, Mère. Ils auraient quand même pu te nommer capitaine de frégate. C'est le minimum quand on sait que tu n'as quasiment aucune chance d'en revenir vivant. C'est une mission secrète, Mère, qui se prête donc peu aux cérémonies de promotion. Quelle région allez-vous explorer, Corentin ? Si vous partez avec le lac de Lissonnière, ce doit être l'ouest. Allez-vous en pays Mossi, chez les Fanti, chez les Bamounes ? Vous n'allez pas répondre, c'est secret. C'est tellement excitant. Apolline connaît tout des territoires sauvages. Tu devrais l'enrôler. J'ai dévoré les livres de M. du Chahut. Oh, c'est gorille, quelle horreur. Et puis, il y a les revues anglaises que mes filles me font parvenir de Cherbourg. Je ne comprends rien. Mais les cartes sont sublimes. Vous voudriez les voir ? Elles pourraient vous être utiles. Avec plaisir, Mme Kéméneur. Votre mère ne s'intéresse pas du tout au reste du monde. Elle ne lit que de la poésie. C'est la sauvagerie du monde intérieur qui me fait sourire. Ah, tout de même, votre Baudelaire, c'est dégoûtant. Aimez-vous lire Baudelaire, Corentin ? Mon fils n'a pas hérité de mon appétit poétique, ni du don de son père pour le maniement des armes, d'ailleurs. Il aura bientôt un point commun avec Baudelaire, qui a aussi embarqué pour l'Afrique. Mais je ne crois pas qu'il ait souffert du mal de mer, lui. Ce n'est pas la traversée qui me préoccupe le plus. Ne tente rien d'héroïque, et tu t'en sortiras peut-être. N'oublie jamais que tu n'as aucune chance face à l'un de ces indigènes ou à une bête sauvage. Ah, et j'ai lu que les lions mâles peuvent mesurer trois mètres de haut et qu'on les reconnaît à leur crinière. Les fumelles en sont dépourvues. Mais si un jour vous faites face à un lion, Corentin, ne craignez rien. Ils passent leur journée à dormir, tandis que leurs dames s'activent à la chasse et prennent soin des petits. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Oh, Solange ! Tu peux toujours refuser, Corentin. Vous savez fort bien que non. Qu'espères-tu rapporté de ces ténèbres ? La gloire ? Je te connais assez bien pour savoir que tu ne t'y intéresses pas. De nouvelles espèces d'orchidées ? Entre autres, oui. Tu es né un siècle trop tard, mon enfant. La Pérouse s'est depuis longtemps dissous dans l'océan et plus personne ne lit l'encyclopédie. Nous vivons une époque métallique et bruyante où l'on ne parle de progrès que pour justifier la soif de l'argent. Il y a quelque chose d'autre dans cette mission ? Une vraie question ? Je refuse que mon fils unique se fasse dévorer par des cannibales pour faire plaisir aux vieux impuissants du muséum. Mais... Je suis certaine que Corentin saura se débrouiller. Il a toujours été un garçon très prudent. Je peux vous adresser une petite requête ? Je vous écoute. Écrivez, s'il vous plaît. Pendant l'expédition, écrivez. Notez tout ce qui vous arrive. Et prenez quelques croquis aussi. Pour moi. Cela pourrait même intéresser un éditeur à votre retour. Ah, c'est une excellente idée. Je tiendrai un journal. Non, pas un journal. Tu m'écriras toutes les semaines. Je consignerai tes lettres et j'en ferai un recueil, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Ce serait dommage que tes découvertes échappent à la postérité si tu finis dans l'estomac d'un crocodile. Chère mère, je n'ai passé que quelques heures à Nantes et je sais déjà que vous détesteriez. La ville bourgeoise est tiède et morte et le port, encombré et bruyant, pue les vapeurs de charbon. On m'a présenté les soldats qui formeront ma compagnie, à peine une dizaine d'hommes qui m'ont tous l'air jeune et vif. Seul mon second, un certain gabard, choisi par fond d'œuvre en personne, me déplait. Il a les manières brusques et le regard oblique des employés des abattoirs municipaux. Je consacre la plupart de mon temps à me documenter sur la flore et la faune africaine. Les primates et les plantes parasites me fascinent tout particulièrement. Allez savoir pourquoi. La préparation de l'expédition attendra notre arrivée. Comment les Africains natifs vont-ils nous accueillir ? Le port de Nantes et les opulentes maisons en ville ne cessent de me rappeler l'ignoble commerce qui les a construits. « Mère, pourquoi ne m'avez-vous pas fait plus dur ? » Je ne crains ni les fièvres ni les bêtes sauvages. Mais les autres hommes me terrifient. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, le lac à Lissonnière, c'est ce deux mâts derrière le môle ? Ah non, madame, mademoiselle, c'est la corvette qui nous fait face. Magnifique. Je n'avais jamais vu de piracier moderne. Je vous remercie infiniment. Monsieur ? Capitaine Corentin Tréguier. Camille Villiers de Mézières. Enchantée. À suivre.